PSI Madagascar est réputé être l'un des organismes qui utilisent le marketing social basé sur l'évidence. Cette méthodologie permet de mesurer l'impact des interventions et des activités de marketing social effectuées par PSI Madagascar. Les recherches qualitatives et quantitatives sont donc des outils efficaces pour recueillir des données et indicateurs utiles au programme dans la prise de décision. Ces indicateurs, ce sont des équipes d'enquêteurs qui les font ressortir en descendant sur terrain. Pour en arriver à ces résultats, un lent processus a été fait, jalonnée de péripéties et d'aventures. Les enquêtes TRAC ou Tracking Result Continuously sont une des enquêtes utilisées par PSI Madagascar pour avoir des références de base pour les programmes. Pour la mise en œuvre d'une enquête comme le TRAC, il faut au maximum 8 mois à PSI Madagascar pour tout organiser de la formation à la dissémination des résultats. L'une des premières étapes consiste à former les enquêteurs recrutés. Parmi ces appelés se trouve Prisia, 26 ans, étudiante en commerce international. Elle a passé avec succès les différentes stades de recrutement jusqu'à la phase finale qu'il interview. Les enseignants qui ont l'appelé de la formation, ont fait la formation de Mariana et les enseignants. Je n'ai pas l'éducation et je n'ai pas l'éducation de l'éducation du débat. Je n'ai pas l'éducation d'une autre question. J'ai vu que je n'ai pas l'éducation des étudiants, j'ai vu que je n'ai pas l'éducation, j'ai vu que j'ai pu demander de s'éducation. Pour elle, faire des enquêtes est une nouvelle expérience et semble un peu perdu devant la manipulation des PDA, ou Pocket Digital Assistant, lors de la formation des nouveaux enquêteurs. L'emploi de cet assistant numérique de poche dans la collecte de données reste un défi à maîtriser pour la plupart des formés. A côté d'elle, Raad, 22 ans, étudiant en deuxième année en gestion, semble plus aguerri dans l'utilisation de l'outil et se fait office d'aider les nouveaux. Nous sommes en Havana, des six menaces de population, des six menaces de PASI. Réunions qu'on le trouve, est-ce que l'étude est faible ? Quant à la totalité des enquêteurs, ils seront disséminés dans les 22 régions et auront à visiter 38 524 ménages. Dix équipes se répartiront ces zones. En parallèle à ces formations, les préparatifs de mission des enquêteurs sont déjà en cours. La latine, l'assistante administrative et financière du département recherche, s'active à mettre tout en branle. Côté administration, elle prépare les indemnités, les avances sur salaire des enquêteurs. Ainsi fut fait, elle prépare les packs et les distribue aux futurs missionnaires. Jour J, jour de départ. L'équipe se retrouve à un PFLU, le lieu de regroupement. L'équipe est composée d'un superviseur, Juvence, 33 ans, et des autres trois enquêteurs dans Prisia, Rad et Taïin. Air sera leur chauffeur attitré. L'heure des départs a sonné, chacun intègre sa voiture. Commence alors l'aventure pour ses quatre enquêteurs. Première destination, Mananzar. Un Tananarive, un Tzirabé, un Boust, un Mofan. Pour enfin arriver à Mananzar. Après deux jours de trajet, l'équipage arrive enfin à destination, Mananzar. La tâche s'avère relativement facile, puisque l'enquête débute en ville. Sans plus attendre, l'équipe descend sur terrain. Leur premier réflexe est de se faire aider par le chef Fuktan. Ce dernier désigne où sont les ménages qu'il recherche. Pour identifier au mieux les ménages ayant des mères ou des personnes prenant soin des enfants de moins de 5 ans, ayant été atteints par la pneumonie ou diarrhées dans les deux dernières semaines, Juvence, le superviseur, contacte également Madame Rose, l'agent communautaire, qui est la mieux placée pour les aider. Dernière consigne de juvance, le superviseur, avant d'entamer le dénombrement dans le Fuktan. Tous les membres du premier ménage à visiter sont actuellement absents durant la journée. Les enquêteurs notent l'adresse de la maison pour y revenir. Rad va donc passer à notre ménage. Une fois le dénombrement fait, les deux jeunes enquêteurs, toujours aidés par Madame Rose, l'agent communautaire, vont maintenant effectuer l'enquête proprement dite. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Après que Hint, la mère de famille, est consentie à répondre à l'enquête en signant une lettre de consentement, commence alors le début du questionnaire. La journée se termine sur une note positive. Les objectifs ont été atteints, tous les ménages ciblant été interviewés. Il est temps pour nos enquêteurs de prendre du repos pour pouvoir s'attaquer à demain. La nuit est quelquefois pour elle un moment de solitude où les proches semblent loin. Le lendemain, l'équipe se prépare à lever le camp pour aller à Vujanjin. Quant à Prisia, elle a retrouvé son entrain et est déjà en train de préparer un solide petit-déjeuner pour toute l'équipe. Pas le temps de perdre du temps, le petit-déjeuner sera pris sur la route. La route vers Vujanjin se fait dans une belle ambiance. La route vers Vujanjin se fait dans une belle ambiance. Passé les 5 kilomètres, commencent alors les routes boueuses et chaotiques. Avec la dextérité et le savoir-faire de Heer, le chauffeur, la voiture s'en sort facilement pour cette fois. Une petite pause s'impose dès qu'il y a un réseau pour téléphoner aux proches que tout va bien. Après l'épreuve de boue, voilà que les deux pneus ont crevé. Une autre paire de manches pour Heer qui se doit d'arriver à Vujanjin avant la tombée de la nuit. Après 8 heures de route, l'équipe arrive enfin à destination. L'équipe s'empresse de trouver le premier responsable de la commune pour une visite de courtoisie. Comme le prochain site de dénombrement est assez éloigné, l'équipe décide de dormir sur ce village. L'adjoint au maire leur propose sa maison. La nuit tombe et les voyageurs sont chaleureusement accueillis par l'adjoint au maire. En bons enquêteurs, ces derniers questionnent déjà leur hôte sur les difficultés qui les attendent. et depuis à peine 15 ans, c'est qu'il aulas lesünüse. J'en ai encore…… en fin d'une heure. J'ai dit que je suis venu de la croissance et je suis venu à la fin du monde. Je m'en suis venu à la fin du monde. À la fin de la mort, je ne suis pas le temps de faire. Le lendemain, l'équipe s'en va vers le Fouctin de Manaken, chacun apportant son petit pack de voyage. Pour aller plus vite, le gros des bagages a été laissé chez M. Ladroin-Homère. Les 7 km pour aller au prochain village se font par mont et veau. Les 4 enquêteurs vont donc monter et descendre des vallées. En cours de route, les jeunes gens ont rencontré un autre voyageur, qui leur a proposé de porter leur bagage et de leur servir de guide. Petite escale après 4 km. Assoiffés, les 4 amis ont demandé de l'eau près de l'Amo. Faute d'eau potable, ils ont dû se contenter des cannes à sucre offerts par les villageois. Les enquêteurs reprennent le chemin. Ils sont accueillis par le chef du village ainsi que par des notables. Ils sont accueillis par la plaza de la PSI Madagascar, pour la population internationale. Ils sont accueillis par la plaza de la PSI Madagascar. Ils sont accueillis par la plaza de la PSI Madagascar. Ils sont accueillis par la plaza de la PSI Madagascar. Après cela, l'équipe va prendre un brin de douche dans la rivière du village pour se détendre. Musique Vient ensuite la séance de briefing et de partage de tâches. On ne peut pas s'ils pourront se dérouler en Espagne. Mais c'est possible d'avoir 20 ou autre. Est-ce que tu創 Le dénombrement commence pour Rave Prissia, réunis dans une même équipe. Malheureusement pour l'équipe, la plupart des habitants du village n'est pas présent. Qu'importe, il continue les dénombrements et en profite pour interviewer les habitants présents. ... C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. La nuit tombée, Juvens fait une séance de débréphine. La nuit tombée, Prisia s'en va faire sa part de travail. C'est parti. 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 Il n'y a pas beaucoup d'emmenés pour enfants. Tu m'as insisté, tu t'y en aller ici. Autre village, autre enquête. Après un brin de toilette, Radu Prissia va dans un autre village. La fatigue semble gagner Prissia, qui semble traîner du pied aux Grandes armes de Radu. Tu m'as dit ? Tu m'as dit ? Oui ! Tu m'as dit ? Prissia ? Prissia arrive en retrait, pendant que Radu a déjà entamé ses interviews. Prissia arrive en retrait, pendant que Radu a déjà entamé ses interviews. Je suis désolé. Maintenant, vous étiez un petit peu après tout le monde. Tant pour neuf, on a pas beaucoup. Là, on a des petites rues. Ça va venir aujourd'hui, là-bas. Qu'est-ce que vous êtes en train de voir ? Oui, oui. Si, zen ? Oui, oui. C'est très bien, oui. Non, non. Je suis en train de déranger, c'est que j'ai changé. Mais c'est qu'on a rencontré. A leur retour, un des arabes Loirsou, superviseur de recherche quantitative envoyé par PSI pour faire le suivi des équipes d'enquête, les attend pour une réunion de supervision. L'équipe est attribuée par l'équipe. Je vous remercie d'avoir une équipe. Pour moi, je vais te dire que je vais en faire une réunion avec les équipes. Je vais te le faire alors. Et à la même époque, je vais te les faire. je vous remercie par l'équipe Pour sa part, Inza va faire des vérifications aléatoires, consulter le questionnaire à remplir avec juvance. L'équipe a bouclé les régions Hatzimwatsnana et Vatva Fitvnan en 48 jours. L'aventure s'est avérée plus éprouvante pour tous. Juvance et son équipe ont ainsi sillonné 14 communes pour les besoins de l'enquête avant de retourner à Antananarive. Leur mode de locomotion variera selon la région à visiter. En tout, ils ont visité 2631 ménages et parcouru 5161 kilomètres. Cela prendra ensuite à l'équipe recherche 4 mois pour déboussiérer les données collectées, ressortir le rapport final des enquêtes TRAC. Les programmes et même les partenaires peuvent ensuite disposer de ces rapports pour évaluer, consolider, confirmer des états de fait. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501